Musique J'ai cru que tu n'allais plus venir Pourquoi est-ce que tu m'as invitée ici ? Et bien aujourd'hui c'est mon anniversaire Et je vais profiter de cette occasion pour te dire merci Oh Merci pour avoir toujours été là pour moi Dans mes luttes Ça va c'est bon tu me l'as déjà dit de nombreuses fois Et je voudrais aussi que tu Acceptes d'être ma femme Ponte, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi veux-tu me traîner dans ton désespoir ? Pourquoi veux-tu faire de moi une veuve si jeune ? Je ne me rappelle pas de ça Mais c'est de la pure vérité Et c'est tellement injuste de ta part de me faire ça Mais pourquoi ? Tu sais quoi ? Toute cette épreuve Ce n'est pas pour moi Excuse-moi Salut Est-ce que je peux ? Est-ce que c'est ton anniversaire ? Tout le monde s'en fout Mais moi je ne m'en fiche pas Et je te souhaite un joyeux anniversaire Ouais ce n'est pas de votre faute Alors ? Merci Je t'en prie Et bien Vu que nous avons le gâteau Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par le couper ? Ou alors On commence par la boisson ? Allez voyons C'est ton anniversaire Tu devrais être joyeux Don't die Mais quand c'est ton anniversaire Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie J'ai pas de votre faute Je t'en prie Je t'en prie Salut, j'ai des cadeaux, joyeux anniversaire, quoi, merci, je t'en prie. Alors, nous devons célébrer, vu que nous avons le gâteau et la boisson, alors on se lance dans la fête. Couper le gâteau en premier. Vas-y. Ok, avant de couper le gâteau, appelle d'abord ton nom. C'est quoi ton nom ? Ok, je m'appelle Bonda. Ok, alors, B, O, N, D. Bond, joyeux anniversaire, Bond. Merci, merci. Joyeux anniversaire. Merci pour ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ah, ok, buvons. Et après, on passe sur le gâteau. Ok, buvons. Ok. Allez, tiens. Merci. Ok. Ok. C'est bon ? Ok. Oui, c'est bon. La femme est toujours capable de trouver quelque chose. Je t'assure. Santé. À toi. Eh bien, à la vie, à la prospérité, à plus de bénédictions. Joyeux anniversaire. Ok. Ouh. Oui. D'accord. Ok, cul-sec ? Au cul-sec. Wow. Ouh. Allez, on a... T'as juste d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup pour ce jour, pour mon anniversaire. Merci d'avoir rendu ma journée agréable. Merci. T'en prie. Passe une bonne nuit. Euh... Une minute, s'il te plaît. Que dirais-tu si je... T'invite pour un déjeuner demain ? Un déjeuner ? Ouais. Ok, c'est d'accord. Euh... Oui. D'accord. Ok. Ça marche. À demain. Merci, à demain. Bye. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut, maman. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est-ce que tu sais de faire un poisson d'avril ? Un poisson d'avril ? Oui. Écoute, Mev, je ne blague pas. J'ai rencontré un beau gosse au bar aujourd'hui. Tu devrais voir ce gars. Il est mignon. Il a l'air si doux. Je crois qu'il est également drôle. Bref, je n'ai pas de mot exact pour le décrire. Il est tout simplement mignon. Très mignon. Quoi ? C'est la première fois que tu parles aussi bien à propos d'un homme. Laisse-moi te donner un scoop. Nous avons déjeuné celui-là demain. Tu essaies de me faire marcher ? Non ! Écoute, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Je ne blague pas. Mon chéri ? Oui. Tu es sérieuse ? À 100% sérieuse. Dans ce cas, je suis très heureuse pour toi. Au moins, c'est maintenant que tu vas te lâcher un peu. Oh, ma puce. J'ai tellement hâte d'être à demain. J'ai hâte d'être à demain. Pour vivre ceci. Tu es vraiment amoureuse. Je suis amoureuse, ma puce. Regarde-toi, tu es complètement transformée. Enfin, tu es amoureuse. Ah, tu es amoureuse. Tu es-tu amoureuse ? Tu es amoureuse. C'est parti. C'est parti. Tu n'as aucune raison d'être en avril. J'ai cette maladie depuis 2023. Je ne pouvais pas imaginer que tu avais une insuffisance, Ronald. Eh bien, t'en fais pas. Ça va. Seigneur Jésus. Un choui. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé une greffe ? Eh bien, J'ai déjà eu du greffe. Mais les doigts ont échoué. Je ne saurais dire pourquoi. Écoute, je suis vraiment désolée, ok ? Je suis vraiment désolée. Ça va aller. C'est ma faute. Tu es... Que fais-tu encore ici ? Veux-tu que j'appelle la police pour que tu partes d'ici ? Maman, il n'est pas la cause de ma maladie. Pourquoi t'as-t-elle emmené au bar ? Je ne suis pas un enfant, maman. Tu ne devrais pas m'être mal à l'aise, mon invité. N'oublie pas que nous allons déjeuner aujourd'hui. Déjeuner, mon œil. Dégage de là. Maman ? Dehors ! Bon, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas grave, je vais partir. Je suis désolée. Retourne d'où tu viens, quel que soit l'endroit. Je suis désolée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il est encore en vie, c'est grâce au dialyse. Oh, mon Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Il a déjà eu deux opérations qui n'ont pas marché. Attends. Tu es sérieuse avec cet amour ? Sonia, je pensais que tu voulais juste t'amuser. Tu ne comprends pas la situation, tu ne la comprends pas. Tu ne comprends pas du tout. Il est sur le point de mourir. Il va perdre sa vie. Tu es vraiment sérieuse. D'accord. Calme-toi. Cesse de pleurer. Tu ne comprends pas. Il ne va pas mourir. Calme-toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ça va. Il ne va pas mourir. Que fais-tu encore là ? S'il te plaît, peux-tu rentrer et prendre tes médicaments ? Je ne vais nulle part. Si Sonia ne revient pas déjeuner avec nous, alors je reste là. Donc la femme est plus importante que ton état de santé maintenant ? Je m'en fous. D'accord. Qu'elle vienne, mais elle reste juste pour une heure. Appelle-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est là. Salut. Bienvenue. Merci. Oui, je dois te présenter mes excuses. Je suis désolé pour ce que maman fait plutôt dans la journée aujourd'hui. C'est pas grave. Tu vas bien, n'est-ce pas ? Oui, ça va. J'ai fait le repas moi-même. Intéressant. On y va. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonde. Bonjour, maman. Excuse-nous, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ton prix pour cet amour factice que tu présentes à mon fils ? Il n'y a pas d'amour factice, madame. Tu as appris que je suis actionnaire majoritaire chez Harley Sugar. Et tu t'es rapprochée tout doucement, agissant comme un papillon autour de mon fils. Je ne savais pas qui vous étiez avant de rencontrer votre fils. Mais tu sais qu'il est mourant, n'est-ce pas ? Alors, si ce n'est pas pour de l'argent, alors pour quelle autre raison tournes-tu autour de mon fils ? Votre fils ne va pas mourir. Ah, eh bien, maintenant, on peut manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que tu fasses une faveur à ma mère pour moi, s'il te plaît. Tu sais que je suis capable de faire tout pour toi. C'est très bien. Parle et je le ferai pour toi. Ok, je voudrais que tu sauves ma famille. Quand je serai parti, il n'y aura personne pour consoler ma mère. Sonia, s'il te plaît, fais-moi un enfant. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Oui, c'est ça. S'il te plaît, n'est-il pas non ? Je le ferai. Tout ce qui te rendra heureux. Merci. On peut entrer ? D'accord, on y va. Devine quoi ? Sonia a accepté de me faire un enfant. Quand je t'ai demandé ce que tu voulais, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ? Donc, comme ça, tu veux te faufiler dans ma maison comme un rat pour récolter ce que tu n'as pas semé ? Non, madame. Je n'ai aucune intention de faire ça. Maman. En plus, je ne suis pas issue d'une famille pauvre. Oh, s'il te plaît, tais-toi. C'est comme ça avec les croqueuses de diamants. Tellement manipulatrices. Oh, s'il te plaît, maman, elle n'est pas une croqueuse de diamants. Il faut arrêter ça. Tu devrais être contente qu'elle a accepté de nous aider. Il ne faut pas juste traiter les gens de tout l'ennement comme ça. Tu oses venir te placer là et m'insulter devant cette totale inconnue ? Cherches-tu à lui enseigner comment insulter ta mère ? Tu sais quoi, maman ? Je vais juste te quitter la maison. Allons-y. Écoute, Bond, c'est bon. Allons-y. Je comprends parfaitement ce par quoi ta mère passe. Aucune femme ne devrait vivre ça. C'est traumatisant. Écoute, je veux que tu comprennes que je suis prête à faire tout pour toi. Tout ce qui est possible pour te rendre heureux. Bond, je dois m'en aller. Je t'appelle, d'accord ? To go extra mile, for you, for the bond is free. And something tell me we are meant to be together forever. And something tell me we are meant to be together forever. Oh, 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 you're taking over me. Oh, 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 you're taking over me. Il y a certainement quelque chose qui cloche. Si elle prétend avoir autant d'argent, pourquoi ne sauve-t-elle pas son fils? Ou alors y aurait-il une montre en plus élevée que la vie de son fils? Écoute, maman, je vais me marier ce week-end. Que tu le veuilles ou pas. Quand tu pars, tu vas te marier. Tu penses que le mariage, c'est comme un anniversaire? C'est un mariage. Tu ne peux pas parler de ça juste comme ça. Tu n'as même pas un million dans ton compte. C'est juste un simple mariage devant l'autorité civile. Tu sais, ma femme et moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Brenda a accepté de t'épouser? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas comme si. Je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, je n'accepterai jamais Sonia. Tu ferais bien de te le mettre en tête. Il n'y a rien à garder en tête. C'est elle et point final. Alors, c'est ce que tu veux? Évidemment, c'est assez clair. Je ne sais même pas pourquoi on parle de mariage. On devrait plutôt parler de ta santé et pas du tout de ce mariage. Maman, que veux-tu exactement de moi? Tu veux que je meure malheureux? C'est ce que tu veux? Oui. Ok, très bien. Alors, je vais quitter cette maison et m'en aller ou je vais mourir heureux. Je n'accepterai jamais que tu épouses quelqu'un d'autre que Brenda. Il n'y a aucun moyen que je me marie avec Brenda. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Eh bien, moi aussi, je ne veux rien avoir à faire avec cette pièce montée. Mon amour, tu dois me dire toute la vérité. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. De quoi s'agit-il? Trésor. Ta mère est pleine aux as. Alors, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle veut fuir ses responsabilités? Pourquoi? Ce n'est pas parce que la greffe a été rejetée deux fois qu'elle doit te regarder mourir. La vérité est que ce n'est pas de sa faute à ce niveau. Nous avons cherché un rang compatible pendant très très longtemps. Et tout ça sans succès. Ma mère a même doublé le prix pour quiconque serait prêt à donner, mais il n'y a toujours personne. Eh bien, je ne pense pas qu'on devrait limiter la recherche à un seul pays. Parce que la vie est précieuse. Ma chérie, nous avons essayé partout. Nous avons essayé le Pakistan, en Égypte, en Inde, partout. Mais personne ne s'est présenté. À ce stade, je ne veux plus être perturbé par quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est d'avoir un enfant qui sera le mien. Que je pourrais partir en paix et rencontrer mon créateur. Je te ferai un enfant. Mais j'ai également la conviction que tu ne vas pas mourir. Je te ferai un enfant. 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 Je ne veux plus être perturbé par quoi que ce soit. Je veux plus être Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas bien ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Bande ! Bande ! Parle-moi, qu'est-ce que t'as ? Bande, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, non, ne me fais pas ça ! Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Bande ! C'est quelque chose, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais quoi ? Je vais te conduire à l'hôpital. S'il te plaît, lève-toi juste. Docteur, docteur, qu'est-ce qu'il a ? A-t-il consommé de l'alcool ? Juste un tout petit peu dans son hôtel. Je lui ai dit d'éviter tant qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il ira mieux ? Parce que je ne veux pas que quelque chose de mal lui arrive. Comment est-ce qu'il va ? Il est sous oxygène. Mais ce n'est pas du tout une bonne chose. Oh, Seigneur ! Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut voir si je suis compatible ? Parce que si quoi que ce soit de mal lui arrive, je suis finie. Ok, très bien. Venez avec moi. Suivez-moi. Des cœurs, docteur. Pourquoi ne prend-t-il pas ses appels ? Je suis sûre qu'il est avec cette croqueuse de diamants. Edith. Madame ? À quelle heure bandait-il parti de cette maison ? Désolée, je n'ai pas prêté attention au temps, madame. T'as-t-il dit où il allait ? Non, madame. Ils sont partis avant que je ne serve le déjeuner. Avec qui est-il sorti ? La jolie fille qui était là l'autre jour. Qu'est-ce que cette fille veut faire à mon fils ? C'est un homme chanceux. Alors, est-ce que ça va marcher ? Oui, bien sûr. Merci, Seigneur. Merci, merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, quand est-ce qu'on commence ? Je pense que vous devriez aller à la maison vous préparer pour ça. Alors, est-ce qu'on peut commencer demain ? Non, désolé. Le chirurgien chef n'est pas là. Et en plus, il faut que sa mère vienne pour signer le consentement éclairé. Vous avez raison. Je comprends parfaitement. En plus, nous devons l'emmener en soins intensifs. Mais en attendant, il faut le ramener à la maison. Quand il va reprendre conscience, sa mère reviendra avec lui pour l'intervention. T'as compris ? Merci. Merci, docteur. Ok, à plus tard. Merci. 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 Je suis sérieuse. Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu le fais ? Tu sais que t'as un avenir radieux devant toi. Et c'est quelque chose... Chut. Il n'y a pas de si. Ça, c'est ce que devrait être l'amour. Écoute, je sais que... Si j'étais à ta place, tu ferais pareil pour moi. Écoute. Je ne peux pas m'imaginer un monde où je me réveille sans toi à mes côtés. Je ne peux pas. Je t'en prie. Merci pour quoi ? Nous devons nous dépêcher de rentrer ta mère et appeler. D'accord. Merci. Mon amour ? Ouais. Pas une douleur ou quoi que ce soit ? D'accord, merci. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, s'il te plaît, je dois arrêter de réagir comme si j'étais... Qui doit expliquer où il va ? Je ne m'adresse pas à toi. C'est encore quoi ton nom ? Sonia. Où es-tu allée avec mon fils ? Maman ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne m'ignore surtout pas quand je te parle, croqueuse de diamants. Je suis désolé, je suis désolé, ok ? Maman, tu dois arrêter d'être respectueuse et arrogante envers les gens. Tu ne sais même pas qu'elle a sauvé ma vie. N'importe quoi. Je ne veux plus jamais la voir dans cette maison. Sonia, pourquoi tu pleures ? Comment va Bonte ? Il va bien. Alors, pourquoi est-ce que tu pleures ? Je ne sais pas pourquoi sa mère me déteste autant. Parce qu'il est évident qu'elle me hait. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois ? Elle m'a crié déçue. Elle m'a traité tous les noms. Elle a dit que j'étais une croqueuse de diamants. Elle t'a fait tout ça ? Oui, elle a fait. Sonia, écoute. Je pense que tu devrais arrêter d'aller dans cette maison. Oui. Parce qu'on dirait que tu forces pour être avec son fils. Tu vois ? Sa mère t'insulte et lui t'appelle après. Regarde en quel état tu es. S'il te fait arrêter, c'est possible. Oublie cette famille. Je ne sais pas où se trouve le problème. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste autant. Je ne sais pas pourquoi. Il faut juste les éviter. Écoute, pour ta paix, il faudrait que tu évites cette famille. Cesse de pleurer. S'il te plaît, dégrouche. Dégrouche. Je suis prêt pour aller sur ma tête pour toi. Oh, mon Dieu. Cesse de pleurer. Et quelque chose que nous devons être ensemble. Et quelque chose que nous devons être ensemble. Eddie t'a dit que tu n'as pas mangé ta nourriture. Est-ce à cause de ce qui s'est passé ? Écoute, n'importe quelle mère ferait ce que j'ai fait. Maman, que penses-tu que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu penses exactement de ce que tu es en train de faire ? Pourquoi chasses-tu mon unique source de m'honneur ? Tes actes ? Mais tu y as petit fait. Quand j'étais à l'hôpital, ce que le docteur a dit était vraiment très effrayant. J'ai invité Brenda ici à la maison. Afin que nous en parlions. Une fois qu'elle aura accepté de faire un enfant avec toi, alors nous aurons résoli un problème. Mais pourquoi... Mais pourquoi tu abandonnes aussi facilement ? Pourquoi ? Nous ne pouvons pas continuer d'attendre un donneur éternellement. Bonne, je pense qu'il est grand temps de m'éloigner de toi. Ta mère ne m'apprécie pas du tout. Elle ne me veut pas autour de toi. Tu sais que tu me traîneras dans la tombe si tu fais ça. Bonne, tu dois partir. Va-t'en, rentre chez toi. Je t'ai dit de partir, s'il te plaît. Va-t'en, rentre chez toi. Va-t'en. Je t'ai dit de partir. It's so easy to love, but to stay is the hardest game. Promise it's a man, but to give is the hardest game. I've made up my mind to be with you. Why not going back? Brenda. Bonjour maman. Comment vas-tu ? Je vais bien. Comment ça va dans l'ensemble ? Tout va bien. Assieds-toi. Merci maman. Vous m'avez dit que vous aimeriez qu'on parle de quelque chose. Oui. Je veux que nous parlions de Bond. De toutes les filles qui l'a fréquentées. J'ai une préférence pour toi. Merci de me le dire, mais Bonne et moi ne sont plus ensemble. Je veux te donner 10 millions de Naira pour que tu aies un enfant de lui. Quoi ? Ok. Je vais la rendir à 15 millions. Je veux juste... Tu sais qu'il faut mourir à tout moment. Je veux juste quelqu'un avec qui je peux rester. Je ne veux pas rester seule et je ne peux plus avoir d'enfant maintenant. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Ok. 20 millions. Eh bien... Est-ce que je pourrais aller à la maison réfléchir à ça ? Bien sûr. Bien sûr. Prends ton temps. D'accord. Je... Je vais rentrer maintenant. D'accord, ma chérie. Ah, Bond. Brenda est passée nous saluer. Tu ne vas pas lui dire bonjour. On se voit demain, ma chérie. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'elle est d'accord d'accepter de te laisser tranquille ? Cette femme vient juste de me donner le choc de ma vie. J'ai fait l'effort de me retenir pour ne pas l'insulter. J'étais tellement en colère. J'étais perturbée. J'avais tellement de sentiments contradictoires. Je ne pouvais pas. J'étais tellement fâchée au point d'en trembler. Ok, ok, ok. Laisse que je devine. Elle t'a demandé d'être d'honneur à sa place ? Cette femme m'a demandé de faire un enfant avec Bond. Quoi ? Elle doit être vraiment dérangée. J'ai pensé pareil. Et elle m'a davantage insultée en me disant qu'elle va me payer 20 millions de Naira. 20 millions de quoi ? Et quelle était ta réponse ? En fait, je lui ai dit que je vais rentrer à la maison réfléchir à propos de ça. Écoute, laisse-moi te dire. Il n'y a rien à réfléchir dessus. Ok ? Retourne juste là-bas et dis-lui que tu es prête à le faire et lui tout réjouer. Excuse-moi. Attends, je ne te comprends pas. Tu voudrais que je fasse un enfant avec lui et tu vas m'épouser après cela ? Bien sûr, bébé, que je vais le faire. Bien sûr que je vais t'épouser. Écoute, on a besoin de cet argent pour notre mariage. Ok ? Quand tu iras là-bas, dis-lui que, au mieux encore, dis-lui que tu veux 30 millions. Ok ? Quand tu reviendras, je t'épouserai toujours. Sous-titrage ST' 501 Allô ? Bébé, quoi de neuf ? Comment vas-tu ? Je suis là, que je te dise, il y a un argent là que j'attends du genre 20, 30 millions, tu vois ? Tu me comprends ? Dès que cet argent tombe, toi et moi, on va partir loin de ce pays. Tu me comprends ? Tout va bien se passer. Non, 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 crie pas, crie pas, fais pas de bruit. L'argent va s'en charger. Confirmer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Attends, je t'appelle plus tard, ok ? Hein ? N'importe où, peu importe. Allô ? Oh, Bébé, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, je t'appelle depuis le matin, tu prends pas mes appels. Ok, ce qui va se passer, c'est que, hein, j'ai un petit argent là que j'attends, du genre 20 à 30 millions, tu vois. Oui, je vais t'acheter la voiture. N'est-ce pas, tu m'as dit que ton jour arrive ? Oui, je vais t'acheter la voiture. T'inquiète, c'est la voiture dont tu parlais toujours, en me disant, hé, la voiture, la voiture. T'inquiète, je vais t'acheter cette voiture-là. Sois posé. Je t'aime aussi, je t'aime aussi. Sur, sur, sur. Mouah. Mouah. C'est parti. C'est parti. D'abord, mais je le ferai pour 30 millions de Naira. 30 millions? Je croyais que tu l'aimais. Oh, voyons, je l'aimais bien. Jusqu'à ce qu'il me trompe le jour de son anniversaire. Il t'a trompée? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas me battre pour l'amour. J'ai d'autres choses qui me préoccupent. Ma chérie, 30 millions, c'est énorme. J'ai eu à dépenser beaucoup d'argent récemment. Je comprends. Mais croyez-moi, personne ne voudrait épouser une femme qui a déjà un enfant. Vous savez de quoi je parle, une femme de deuxième main? En plus, qu'est-ce que je dirais à ma mère? Qu'est-ce que je dirais à ce sujet? Je ferai tout pour mon fils, ok? Je viens de t'envoyer 10 millions. Nous discuterons demain, d'accord? Ok, je serai là demain. Ok. Mais après la cuisine de réception. Oh non, non, non. T'en fais pas, tu le recevras. Il s'agit quand même de Gina. Que ça reste entre nous. Bien sûr, je sais. Ok, ma chérie. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Bon, au revoir. Au revoir, ma chérie. Qu'est-ce qui retient encore cette fille, hein? Le temps passe. Eh? Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Elle a accepté de payer 30 millions de Naira. Tu vois, je t'avais dit, ces gens sont désespérément dans le besoin. Même si tu leur avais demandé 50 millions, eh bien, ils seraient prêts à payer, je t'assure. Mais chérie, je me sens un peu mal. Je pense que j'ai pas été gentille avec eux. Tu es vraiment drôle. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Je vais bientôt sourire, ok? T'en fais pas. Je l'espère. T'en fais pas. Fais-moi confiance. Tu vas bientôt sourire. D'accord, très bien. Souris pour moi, hein? Bien sûr, je souris. Ça, c'est mon bébé. D'accord, allons-y. D'accord. Sonia, tu aurais dû lui pardonner. Je l'ai vu rentrer à la maison. Je veux dire, ce mec ne doit pas subir tout ceci à cause des agissements de sa mère. Écoute, tu ne peux pas comprendre. Ne crois-tu pas que je traverse la ligne rouge? Ne crois-tu pas que je suis en train d'aller ou que je ne suis pas la bienvenue? Sonia, c'est l'amour qui t'a mené là. Tu dois juste faire avec. C'est vrai, au début, je n'étais pas très contente de toi. Mais maintenant, je sais que l'amour est important. Segar a besoin de toi maintenant. Tu es la seule qui pense à lui et qui lui donne de l'espoir. Sonia, tu es la seule qui croit en lui en ce moment. Ne l'abandonne pas. Je ne suis pas en train de l'abandonner. Mais je pense que je devrais mettre fin à ceci. Je devrais le faire. Parce que je ne vois pas dans cette histoire une fin heureuse. Je pense qu'il a droit à une seconde chance. Pardonne-lui. Il n'est pas sa mère. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Où est Boltz? Oh, il doit être dans sa chambre. Ah, ok. D'accord, ma chérie. Tu peux aller le retrouver. Edith! Edith! Madame? Madame? Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Prépare-lui quelque chose de très nourrissant. D'accord, madame. Maman? Bonne n'est pas dans sa chambre. Il n'y est pas? Non. Peut-être qu'il est sorti. Mais pourquoi ne vas-tu pas? Va dans sa chambre, hein? Détends-toi. Rafraîchis-toi. Nous avons toute la journée d'aujourd'hui et toute cette nuit. D'accord, j'y retourne. D'accord, ma chérie. Mais où est-il allé? Édith! Madame! Qu'est-ce que tu cuisines? Euh, je fais un porridge de plantain, madame. Parfait. Maintenant, va chercher son sac dans la voiture. D'accord. Merci, madame. Oh, 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 oh. You've taken over me. I'm ready to go extra-mind for you. For the love is real. And something for you are meant to be together forever. And something for you are meant to be together forever. Sonia, pourquoi tu me fais ça? Tu sais que je ne pourrai jamais accepter que ma mère t'importune. S'il te plaît, pardonne-lui pour moi, s'il te plaît. J'ai pardonné à ta mère. Mais je ne pense pas qu'on devrait continuer comme ça. Parce que tout ceci n'a plus de sens. Et ça va forcément se terminer dans la douleur. Écoute, Sonia, tu le fais pour moi. Tu le fais pour moi. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que je t'ai rencontré. J'étais sur le point de tout arrêter. Mais tu es arrivé. Et tu l'as changé. Ou alors tu veux que je retourne dans l'agonie et la peine? J'essaie juste de me sauver. J'essaie de me sauver de cette peine. Ok. Je suppose que c'est un au revoir. Il est temps pour moi de t'abandonner parce que je ne peux plus supporter ça. Je vais juste retourner vers mon créateur. Merci beaucoup pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous devons rencontrer un médecin demain. Nous devons vraiment le faire. Je m'en fiche que tu le dises à ta mère ou non. Tu peux signer le consentement éclairé. Je veux vraiment qu'on rencontre le médecin. Je ne peux pas expliquer comment je me sens. Est-ce que t'as peur? Je ne peux pas l'expliquer. Écoute. Je suis là pour toi. T'es un homme fort. J'ai peur pour toi. Je suis confiante. Je suis convaincue que tout se passera bien. Je t'aime. Et je t'aime également. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Tu sais que je suis capable de tout pour toi. S'il te plaît. Ne dis pas non. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît. Ouais. Je vais t'épouser. Merci. Merci. C'est très beau. Bante. D'où est-ce que tu viens? Où as-tu passé la nuit? N'as-tu pas vu mes appels? Enjour, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux juste te coucher et me laisser faire mon travail. C'est de la folie ou quoi? Comment est-ce que tu es entré dans ma chambre? Écoute, tu me perds du temps. Si je pars d'ici, je ne prêterai pas attention aux supplications. Maman, qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre? Qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre? Maman, elle doit quitter ma chambre. Je m'en fiche de quel point vous avez concocté ensemble. Je la veux hors de ma chambre. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour qu'elle soit là. Alors la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'y aller et de faire ce qu'il y a à faire. C'est quoi ce mélodrame, maman? Pour qui me prends-tu? Elle ferait mieux de quitter ma chambre, sinon je vais la sortir par force. Tu n'oserais pas. Tu n'oserais pas. Très bien. Fais-le et je me laverai les mains de ceux qui te concernent. Qu'est-ce qu'on verra? Tu n'oserais pas. Tu ferais mieux de ne pas me pousser à faire ce que je vais regretter. Est-ce que tu es censé lever la voix sur moi? Je ne veux pas te pousser, ne me force pas à faire ça. Tu es censé être à ce genou entre drampée en me suppliant. C'est quoi ça? Sors d'ici, Brenda, je ne veux pas te pousser. Oh, oh, non. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par calme-toi? Il va te rappeler qu'un jour a tes appels, il n'a peut-être pas son téléphone. Bond ne peut pas rester sans son téléphone pendant cinq heures. J'essaye de le joindre à un vin. Il y a quelque chose qui éclose. Quelque chose de mal lui serait arrivé? Mais non, rien ne lui est arrivé. Rien ne lui est arrivé. Je me souviens de ce que le médecin nous a dit il y a de cela deux jours. Nous étions censées rencontrer le médecin. Non, j'espère que ce n'est pas ça à quoi je pense. Sonia. C'est ce d'être négatif. Ok. Je crois que tu devrais aller chez eux. Est-ce que tu veux que sa mère me tue? Eh bien, c'est le seul moyen de savoir si oui ou non il va bien. Il faut que tu y ailles. J'espère juste... Oh, Seigneur. J'espère qu'il va bien. T'es né, madame. Une minute, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes là pour voir M. Bond? Oui, je suis là pour voir Bond. Il est là, mais je ne vous conseille pas d'aller à l'intérieur. Est-ce que sa mère est là? Oui, et... Edith! Madame! Qui est à la porte? C'est la jolie, madame. Oh, laisse-la entrer. Bon après-midi, madame. Salut, Sonia. Comment vas-tu? Bien, merci. Tu es venue voir Bond? Oui, maman. J'essaye de le joindre et il ne prend pas mes appels. Oh, tu l'as manqué. Mais rien de grave. Il se repose juste dans sa chambre. Tu peux aller le voir si tu veux. C'est juste la dernière chambre à droite du couloir. Merci, maman. Mm-hm. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, tu peux te reposer. Maintenant, tu as vu qui a son cœur. Au moins, tu as pu voir que tu perdais ton temps. Espèce d'idiote. Pourquoi a-t-il demandé, maman? Pourquoi est-ce qu'il a demandé, maman, alors qu'il était encore amoureux d'elle? Pourquoi? Je le ressentais. Je savais que ceci allait arriver. Je l'ai ressenti. Je m'en veux pour certainement. Je m'en veux tellement de n'avoir pas écouté mon instinct. C'est bon. Calme-toi. Mais en y réfléchissant, ne crois-tu pas que c'est un piège? Un piège? Oui. Est-ce que tu as dit un piège? Gold, je l'ai suppris au lit avec elle. Ou alors je ne reconnais pas Bond quand je le vois. J'ai vu Bond sur ce lit. Est-ce que tu crois qu'il voulait me faire miroiter juste pour que je lui donne mon rein avec une bague de fiancée? Ça, c'est le top de la méchanceté. Donc, si je n'étais pas allée là-bas, j'aurais été davantage déçue. Oh, mon Dieu! Allez, calme-toi. Ma puce, calme-toi. C'est bien. Attends, je pense que tu devrais te détendre. Détends-toi et repose un peu ton esprit en fin de voie à la vérité. La vérité est que j'ai été déçue. Bond m'a trahi. Et il m'a trempée avec une simple bague. Fonia, on s'est joué de toi. On s'est joué de toi avec des modos et une bague. On s'est joué de toi. C'est de pleurer, ma chérie. Bébé? Allons, en bas, prendre le petit déjeuner. Bébé? Bébé? Bond? Bond? Maman? Maman, let's! Maman! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mon téléphone, mon téléphone! Appelle le docteur, appelle le chauffeur. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Oh mon Dieu, pas ça. Oh mon Dieu. Allez. Je ne suis pas fâchée contre toi. Je veux juste te rendre tabac. Je ne suis pas fâchée contre toi. Je veux juste te rendre tabac. Merci pour ces moments passés avec toi. Je ne les oublierai jamais. Ouais. Il ne s'est pas réveillé ce matin. Qu'est-ce que je veux dire, pas il ne s'est pas réveillé ce matin? Il a été conduit à l'hôpital. Quoi? Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que cette dame que madame a payé lui a donné. Il est dans quel hôpital? Je crois qu'ils sont à Sonatori Hospital. Eh madame, il y a eu une overdose de caféine. Je vous avais mis en garde à ce sujet, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes sur une pente raide. Il ne peut pas survivre s'il quitte l'oxygène. En gros, laissez-moi être honnête avec vous. Il a moins de dix heures à vivre. Oh mon Dieu! Mon Dieu, qu'est-ce que je me suis fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je me suis fait? Donc il est temps de... Madame? Je n'arrive pas à comprendre cette femme. Brenda? Que s'est-il passé hier nuit? Que veux-tu dire par rien de sérieux? As-tu couché avec lui? C'est ce que je voudrais savoir. Je... Docteur, s'il vous plaît, y a-t-il un moyen de savoir si quelqu'un est enceinte d'un jour? Qu'est-ce que cela a à voir avec la santé de votre fils? Nous devrions plutôt parler de comment lui sauver la vie. Écoutez, madame, si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour votre fils, vous pouvez l'emmener dans un autre hôpital. Ça me fait de la peine de le voir dans cet état. Eh bien, je vous ai attendu il y a deux jours et j'ai informé le chirurgien en chef et il est venu. Mais vous n'êtes plus venu et j'ai pensé que vous aviez changé d'avis. Il y a eu des imprévus, mais c'est bon maintenant. Alors docteur, quand est-ce qu'on commence? Eh bien, nous pouvons commencer ce soir. L'infirmière en chef sera là jusqu'à demain soir. Je vais juste aller prendre mes affaires. Très bien, tiens nous informer quand tu es prête. Ah, madame, merci que vous soyez là. En fait, elle a accepté d'être le donneur. Tu sais que je ne te comprends pas. Je pensais que tu étais allée lui remettre sa bike. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La fille a été payée. Qui a été payée? La ménagère m'a dit que sa mère a payé son ex pour venir passer la nuit avec lui. Et comment est-ce que c'est l'encens? Tu sais, je crois que tout ceci a été monté. Parce que quand je suis arrivée là-bas, sa mère était toute souriante avec moi. Elle faisait comme si on était proches. Elle m'a même demandé d'aller dans la chambre de ton fils. Donc, la femme a payé l'ex de Bonte pour venir jouer à Cléopâtre? Je crois tout ce que la ménagère m'a dit. Il s'agit de ta vie. Faisons ce que tu veux. Je crois que tout se passera bien. Tout se passera bien. Ne t'en fais pas. Le Seigneur est avec toi. Je serai là à prier pour toi. Rien ne t'arrivera. Merci. Tu es une femme formidable. Est-ce que vous êtes prête? No, répons-take. Alors, c'est si les gens qui s'entendent. Oh, 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 you're taking over me. J'arrive. J'étais dans sa chambre, mais il n'y était pas. Il a été emmené en soins intensifs. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Il y a eu une petite complication, mais ça va maintenant. Excusez-moi. Ma chérie... Dis-moi, est-ce que tout va bien ? Oui, tout va bien. T'en es sûre ? Tout va bien, ne t'en fais pas. D'accord. Tu seras hors d'ici d'un peu de temps, ne t'en fais pas. Merci. D'accord. Pas de quoi. Infimia, vous pouvez me dire ce qui se passe ? Je veux connaître la vérité. Écoutez. Est-ce que Bond est en vie où il est mort ? Écoutez, je ne veux pas être impliquée dans tout ça. Je veux juste savoir ce qui se passe. Écoute, mon ami est en train de devenir folle. Nous voulons juste connaître la situation. S'il vous plaît. Ne dites à personne que je vous l'ai dit. Promis. Je serai une tombe. Il a commencé à saigner. Et il a été emmené dans un autre hôpital spécialisé. Et il n'a pas survécu. Quoi ? Je suis désolée. Excusez-moi. Je suis sûr que vous serez heureuse d'entendre la bonne nouvelle. C'est ça. Une bonne nouvelle, docteur ? Vous êtes enceinte de deux semaines. Oui. Oh, mon Dieu. C'est pour ça que je me sentais fivreuse ? Oui. Toutes mes félicitations. Alors, où est Bond ? Est-ce que vous l'en avez informé ? Bond est... Il est hors de la vide. Il a voyagé pour Abuja pour une correction. Il sera de retour dans quelques semaines. Oui. J'ai tellement hâte de le voir. J'aimerais tellement le voir pour lui annoncer cette nouvelle. Oui, ce sera une double célébration. En effet. Eh bien, vous êtes libre de partir maintenant. Merci, docteur. Je vous en prie. Excusez-moi. Je suis très heureuse pour toi, mon ami. Mes félicitations. Merci. Oh, mon Dieu. J'ai tellement hâte de voir Bond. Tu sais quoi ? S'il te plaît, donne-moi vite mon téléphone. Je vais lui passer en coup de fil. Il faut que je l'appelle pour savoir comment il va le prendre. Madame, rappelle-toi que tu ne peux pas utiliser le téléphone jusqu'à la semaine prochaine. Alors ? Désolée. Pas d'appel pour le moment. Puis-je avoir mon téléphone ? Parce que je pense que je dois vérifier ça sur Internet. Gold, donne-moi mon téléphone. Je vais garder ça pour toi. Je pars avec le sac. Gold ! J'arrive. Mon téléphone ! J'arrive, madame. Hein ? Oh, j'y ai... Je suis le veut. Je suis le vu. Oh, j'ai... Je ne sais plus. Je vois tu, vous ne Problemez pas. Je vais t'en prendre. Je ne parlez. Je ne parlez pas. Je vais être un 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 6ème, 7ème, 5ème... Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Juste un peu stressée. Le stress? Est-ce que t'es sûre? Je vais bien. Dekker. Alors, aucune nouvelle vénant de la famille de bandes. Je veux dire, est-ce que... Est-ce que tu as entendu quelque chose? Est-ce que tu sais s'il est encore à Buja ou alors l'hôpital dans lequel on a amené un tuant entendu quelque chose? Gold? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il n'a pas survécu. Attends. Il n'a pas quoi? Il n'a pas survécu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non. Calme-toi. Dis-moi que c'est une blague. Non, c'est juste une blague. Calme-toi. Non. Sonia, s'il te plaît, calme-toi. Non! Non! Sonia, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Bande! Non! 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 ah ah quel est le problème tu avais l'air énervé je suis foiré mais je venais juste de te donner une grosse somme d'argent il ya de cela deux semaines je l'ai dépensé je l'ai utilisé pour prendre soin de nous nous toi et qui le bébé bien sûr brenda j'ai enceinte oui maintenant nous parlons maintenant nous parlons oh mon dieu oh mon dieu tu remplis mon coeur de joie oh mon dieu vous savez j'ai besoin de beaucoup plus d'argent parce que je suis un régime spécial maintenant tout ce que tu veux vous savez que c'est assez coûteux tout ce que tu veux n'importe quoi pour vous garder en bonne santé mon petit fils et toi je ferai n'importe quoi oh ma chérie merci oh mon bébé écoute d'ici demain j'aurai une surprise pour toi quelque chose de spécial je souhaite juste que tu fasses qu'ils tombent amoureux de toi à nouveau vous savez quoi tu peux faire ça pour vous génial ma chérie génial c'est merveilleux ma chérie je te donnerai deux millions de naira chaque semaine jusqu'à ce que tu accouches tant que tu vivras dans cette maison merci pas besoin de me remercier ma chérie pas besoin de me remercier tu me rends tellement heureuse tu sais quoi vient vient à l'intérieur viens avec moi oh Tu regardes encore la photo de cette fille ? Hein ? Cette fille est partie, n'as-tu pas déjà assez fait le deuil ? Ne me dis pas comment faire le deuil. C'est ma peine. Laisse-moi le gérer comme je vais. De toute façon, nous sommes venus avec une bonne nouvelle. Brenda, tu ne vas pas lui annoncer la nouvelle. Je suis enceinte. As-tu entendu ce qu'elle a dit ? Elle vient de dire qu'elle est enceinte. Je vais y aller s'il ne veut pas. Oh non, 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 non. Tu ne vas nulle part. Tu restes, en passant. Va chercher tes affaires. Tu vas rester ici. Fais-toi plaisir ici, d'accord ? Mets-toi à l'aise. Tu n'iras nulle part. Pourquoi me détestes-tu autant ? J'ai pris le risque de tomber enceinte. Enfin qu'il y ait quelqu'un pour porter ton nom. Tu l'as fait, sans ma permission. Je ne te le pardonnerai jamais. Eh bien, moi, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Sonia. Pourquoi tu m'as fait ça ? Tu aurais dû me laisser mourir au lieu de faire ça. Pourquoi tu t'es mise dans cette situation à cause de moi ? Maintenant, tu m'as laissé. Dans un monde où personne ne se préoccupe de moi. Pourquoi tu brisais mon cœur ? Tu sais quoi ? Laisse-moi aller chercher mes affaires. D'accord, ma chérie. Pourquoi ne laisses-tu pas le chauffeur t'accompagner ? Oh, non, ça va. J'ai ma voiture et mes affaires sont à l'intérieur. Oh, d'accord, ma chérie. Très bien. Très bien. Oh, tu sais, j'ai hâte que tu reviennes. Je vais revenir très vite. Au revoir. Bye. Eh bien, je suis sur le point de gagner cette bataille. Taxi, 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 taxi. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas ça qu'on a planifié. On a planifié que tu prendrais les 30 millions pour qu'on puisse déménager. Relax, ne t'en fais pas. Tu es très pressé. J'ai un petit plan qui va changer nos vies pour toujours. Un plan ? Et tu planifies d'aller vivre avec eux pendant neuf mois ? Peux-tu te détendre ? Voyons. Je travaille sur quelque chose. Tu devrais me faire confiance. Est-ce que tu es sûre ? Je suis sûre, je suis sûre. Ne me fais-tu pas confiance ? Fais-moi confiance. Quand j'en aurai terminé, notre vie va changer. Et tu me remercieras. Je te fais confiance. Très bien. Laisse-moi descendre un peu plus en bas pour trouver un taxi. Tu n'as pas besoin de venir avec moi. Mon amour, je t'ai apporté. Ton petit déjeuner. Ouais. Je n'ai pas faim. Voyons bébé, tu es encore un collègue contre moi. N'ai-je pas déjà assez faible pour te montrer que je t'aimais ? Pourquoi me traites-tu de la sorte ? Je m'en fiche de ce que tu as fait. Parce que tu l'as fait avec des intentions égoïstes. Pourquoi me traites-tu de la sorte ? Alors que tu sais que je porte ton enfant. Est-ce que tu sais que c'est moi qui suis censé être en colère ? Mais tu m'as trompé quand je n'étais pas là. Est-ce que tu vas t'en aller ? Est-ce que tu vas t'en aller ? S'il te plaît, va-t'en. C'est ce que tu veux ? C'est ce que je veux, va-t'en. Très bien. Je m'en irai. Puisque c'est ce que tu veux, je vais partir de cette maison. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Maman, je vais partir. Fais partir où ? Maman, depuis que je suis venue dans cette maison, Pod me traite comme une sorte d'idiote non désirée. Oh, ma chérie, tu sais qu'il est juste déprimé. S'il te plaît, ne l'écoute pas, peu importe ce qu'il dit. Maman, ce n'est pas bon pour le bébé et moi. Je dois partir. Ma chérie, s'il te plaît, fais-le pour moi. Écoute, je te le promets. Je vais m'assurer qu'il t'aime comme il t'aimait avant. Maman, je ne peux plus rester dans cette maison. Je dois partir. Ma chérie, s'il te plaît, je t'en prie, tu resteras dans la chambre d'amis. Je t'en supplie. Hein ? Maman, je vais rester à cause de vous. D'accord, ma chérie. Mais s'il me traite encore comme une bonne curie, je vais simplement vous remettre votre argent et partir avec mon enfant. Il ne le fera plus, je t'en fais la promesse. S'il te plaît, viens t'asseoir. Ok. Ne pars nulle part, d'accord ? D'accord ? Je reviens tout de suite. Edith, remets ce sac à l'intérieur. Comment peux-tu être si dur envers quelqu'un qui a sacrifié ? Sacrifié quoi, maman ? Sacrifié quoi exactement ? Tu penses que je ne sais pas que toutes les deux vont ma vie être droguées ? Si ce n'était pas à cause de ça, Sonia ne serait pas morte. J'en ai plus qu'assez d'entendre le nom de cette fille, hein ? Elle est partie pour toujours. Elle est celle que tu dois apprécier. Et pas cette chose avare que tu as payée pour me faire un bébé. Tu n'apprécies même pas le fait que j'ai eu une idée brillante pour garder le nom de famille. Tu es vraiment très ingrat. C'est toi qui es très ingrate, maman. As-tu me cherché à rencontrer la famille de la fille qui s'est sacrifiée pour moi ? Bien sûr que je l'ai fait. As-tu pu même mentionner son nom une seule fois pour apprécier ce qu'elle a fait ? Je l'ai fait. J'ai donné 10 millions à son père. 10 millions ? Hein ? Je le vérifierai. Je le vérifierai, maman. Sache que si tu énerves Brenda et qu'elle s'en aille, je ne te le pardonnerai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es sûre que tu veux faire ça ? Je dois absolument dire à sa mère que j'attends un enfant de lui. Au moins, ça, ça lui donnera une lueur d'espoir. Ok. Tu ne veux pas que je vienne avec toi ? Non. Ça va aller. Fais attention à toi. Et ne pleure pas trop. Tu as déjà trop pleuré. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour l'enfant. Notre enfant. Quand tu seras de retour, fais-moi savoir. D'accord. Ça. Ah, je l'achèterai pour toi. Et celui-là ? Je préfère ceci. Ah, d'accord. Je te l'achèterai. Ce sera très joli sur toi. Je sais. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Bon après-midi, maman. Bon après-midi. En quoi puis-je t'aider ? S'il te plaît, j'aimerais te parler en privé. Maman, je serai en haut. Puis-je m'asseoir ? Ne pense pas que peu importe ce que tu veux me dire, tu pourrais me le dire dehors. Maman, je suis vraiment désolée par rapport à Bond. Pour être sincère, je n'ai pas été capable de l'oublier. Mais je sais que je dois être forte pour lui. Écoute, je ne veux vraiment pas parler de lui. Il est parti et j'apprends à vivre avec. J'ai accepté mon destin. Je porte son bébé. Tu portes quoi ? Je suis enceinte de lui. J'espère que tu ne veux pas me soutirer de l'argent, car je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas d'argent pour toi. Non. Je ne suis pas là pour de l'argent. Je ne suis pas venue là pour te demander de l'argent. Mais j'ai pensé que c'était important que vous le sachiez. Maintenant, je sais. Merci. Tu peux partir. S'il te plaît, pars. Seigneur Jésus, que fais-tu ici ? Pour une quelconque raison, j'ai ressenti sa présence, je sais. Ouais. Maman, il faut que j'aille voir sa famille. Il faut que je le fasse. Je veux dire, je leur dois ça. Non, 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 non. Tu dois te reposer. Le docteur a dit que tu dois te reposer. Et en plus, sa famille ne va pas s'enfuir. Non, maman, il faut que je le... Tu iras voir sa famille un autre jour. Tu as vraiment besoin de te reposer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, vas-y, va te reposer. Va. Maman, il faut que je le... Tu dois vraiment aller à l'intérieur, te reposer. Tu n'es pas encore assez solide, hein ? Regarde comment tu marches, comment peux-tu conduire. J'ai l'hôpé tellement beaucoup. Écoute, s'il te plaît, retourne dans ta chambre. Vas-y. Hein ? Allez, vas-y, s'il te plaît. Hein ? Comment a-t-il pu descendre ? Edith ! Madame ? Où vas-tu ? Je vous allais acheter des serviettes. Et c'est le meilleur moment pour y aller. Où est, madame, je... Mon ami va dans la chambre d'amis. Il y a des restes de serviettes là-bas. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Je ne veux voir personne dans ce salon. Ah, ah. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis vraiment désolée, maman. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il a déjà été enterré ? Ah. Pourrais-je au moins s'aller lui rendre un dernier hommage ? Écoute, je te l'ai dit. Je ne voudrais plus parler de lui. Regarde comment tu me rends très triste. Hein ? S'il te plaît, maman. Pars. Dis-moi juste au... S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tu me traumatises. Le fait de te voir me fait penser à lui. S'il te plaît, va-t'en. C'est quoi tout ça ? Ils veulent tous me rendre folle aujourd'hui. Hein ? Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 Comment ça s'est passé ? Tu as pu voir sa mère ? Elle s'en fout éperdument de l'enfant. J'ai aussi vu son ex. Et elle, ça fait l'air de s'entendre. Je suppose qu'elle est aussi enceinte de lui. Tu vas faire quoi, maintenant ? Rire du tout. Je crois que je dois juste m'habituer au fait que je ne le verrai plus jamais. Du moins, ce temps que je suis encore vivante. Je pense que tu as vraiment besoin d'une pause. Tu dois quitter cette ville. Peut-être aller rester avec ta famille pendant un moment. J'essayerai. Je n'arrive toujours pas à croire que Bones ait fait ça. Je n'arrive pas à me croire. C'est elle. J'ai une surprise pour vous deux. Nous allons en vacances. À Istanbul, nous partirons dans deux jours. Wow, Bones, tu n'es pas contente. Piston, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas un problème, mais... Pourquoi c'est aussi soudain ? C'est pour ça que c'est une surprise. Tu sais, nous avons été très stressés ces derniers temps. Nous devons y aller pour souffler un peu, tu vois. Oh, maman... Ma, c'est trop à la fois. Je suis très impatiente de profiter de cet endroit. Ça me fera vraiment beaucoup de bien. Maman, tu ne penses pas que nous devrions nous marier en premier ? Brenda, tu veux dire que tu l'épouserais s'il te le demandait ? Maman, bien sûr que je l'aime toujours. Oh, je suis tellement contente, ma chérie. Ne t'en fais pas. Je le ferai marcher. D'accord. Tu peux compter sur moi. Oh, je suis tellement contente. Ma chérie. Édith. Édith. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement venant de toi ? Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Brenda est partie d'ici et elle menace d'avorter le bébé si nous ne l'apprenons pas au sérieux. Mais personne ne se bat avec elle. Où est-elle ? Je n'en sais rien. Et je ne veux pas que quelque chose arrive à ce bébé. Personne ne sait exactement ce que cette fille veut. Je veux dire, je lui donne de l'argent chaque semaine. Elle dit qu'on ne la prend pas au sérieux. Bon, s'il te plaît, aide-moi. Que veux-tu que je fasse ? Épouse-la. Maman, attends. Ce plan que tu as fait ne va pas marcher. Ok. Alors faisons ceci. Tu vas l'épouser. Et quand elle va accoucher, tu te montes le divorce. Mais maman, ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'imaginer vivre avec cette femme pendant neuf mois. Peut-être que le docteur ne te l'a pas dit. Mais quand tu es tombé malade, tu as eu un choc au testicule. Tu ne seras plus jamais capable de faire un enfant. Maman, donc c'est ça ton plan ? J'ai inventé tous ces scénarios juste pour que je les pousse, n'est-ce pas ? Ça ne marchera pas. Oh, tu penses que je mens ? Je sais que tu as essayé de faire de ton mieux depuis tout ce temps. Eh bien, je te pardonne. Veux-tu être ma femme ? Dis oui ! Oui ? Bande, tu ne peux pas l'embrasser ? Hein ? Ouais. Oh, ma chérie. Oh, je suis tellement contente. Oh, ma chérie. Alors, je voulais te faire sortir, hein ? Comme ça, je pourrais te souhaiter la bienvenue dans la famille. D'accord, maman. Laisse-moi juste prendre mes affaires et je reviens. D'accord, ma chérie, d'accord. Enfin, n'es-tu pas content maintenant ? Hein ? Ouais, je suis très content. Souris, souris. Pourquoi voulez-vous avorter le bébé ? S'il vous plaît, ne me posez aucune question, docteur. Respectez juste ma décision. Est-ce que le père de l'enfant le sait ? Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous respecter ma décision ? Ok, d'accord. Infirmière ? Venez un instant, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, patientez un tout petit peu. Elle sera là dans une seconde. Vous m'avez appelée ? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, amenez Mademoiselle Sonia à la salle de prise en charge. D'accord. Venez avec moi. Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur. Oh, monsieur Bond. Pourquoi diable, m'avez-vous monté ? De quoi est-ce que vous parlez ? Ça, c'est un faux document. Ce n'est pas de nous. Quoi ? Pas du tout. Ma mère m'a dit... Votre mère a menti, monsieur Bond. Écoutez-moi, s'il y avait quelque chose de la sorte, je vous aurais informé à ce propos. Ce n'est pas du tout de nous, ça. Ça ne vient pas d'ici. Merci, 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 docteur. Je reviendrai vers vous. Ok, sans problème. Au revoir, monsieur Bond. Comment peux-tu penser que tu vas me décevoir ? De quoi diable veux-tu parler ? Oh, vraiment ? Tu comptes te marier avec lui alors que tu portes mon enfant ? Quel imbécile t'a raconté des bêtises pareilles. Écoute-moi très bien. Si tu ne respectes pas notre accord, je viendrai dans cette maison et je leur dirai tout sur nous. Jim. Pourquoi ne veux-tu pas prendre tout ce que je t'ai dit ? Tu sais quoi ? Fais comme tu veux. Je m'en fiche. Oh, vraiment ? C'est ce qu'on fera. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu peux... Sonia ? Tu n'es pas mort ? Non, non, je ne suis pas mort. Tu y es vivant ? Viens là. Oh mon Dieu. Tu n'es pas mort ? Oui, je ne suis pas mort. Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'allais te revoir un jour. Je suis allé chez toi et tout était fermé. On m'a dit que tu étais morte pendant l'opération. J'ai presque failli mourir de château. Non, je suis belle et bien en vie. On m'a dit que tu étais décidée et quand je suis venue chez toi, ta mère m'a dit que tu étais décidée. Viens là, viens là, tu m'as tellement manqué. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, tu as envie. Oh ma chérie. Tes envies. Pourquoi est-ce que vous m'avez menti ? Je suis désolée. C'est Madame Gina qui m'a demandé de vous mentir qu'il était mort. Je suis tellement désolée. Oh Seigneur Jésus. Vraiment ? Donc vous êtes l'un des acteurs de ce mensonge ? Je suis vraiment désolée. Je vais lui remettre l'argent qu'elle m'a donné. Je ne vais plus jamais vous voir dans cette table. Je ne vais plus jamais vous revoir dans cette hôpital. Je suis désolée. S'il vous plaît. S'il vous plaît Monsieur Bont. Je suis désolé pour tout ce désagrément. Je suis vraiment désolé. Ouais, ça va. Au moins vous avez quelque chose à célébrer. De quoi est-ce qu'il parle ? Je suis enceinte. Tu es enceinte ? Oui. Désolée, je ne veux pas faire de mal au bébé. Désolée, je ne veux pas faire de mal au bébé. L'incitation encore à vous. Quelle surprise. Je suis très content. T'es vraiment ça ? Laisse-moi te porter. Nous avons tellement de choses à te dire. C'est trop bien. Nous avons des choses à rattraper. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis sur un nuage. Oui, je voulais qu'on en parle. Je ne veux pas le bas de gamme, mais juste la crème de la crème. D'accord, ma chérie, je te rappelle. Maman. Oui, ma douce. Oui, Bont. Il est à l'hôtel. Il a dit que tu le retrouves là-bas. Ma douce. Le jour du mariage, c'est demain. Relaxe et va te détendre. D'accord, je vais aller m'apprêter. D'accord, ma chérie. Tu veux vraiment te marier à un autre homme alors que tu portes mon enfant ? Qui est-il ? Maman, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu de ma fille. Qui êtes-vous ? Oh, tu ne me connais pas ? Bien. Maman, ils ont l'air bizarres. Que la fête commence. Dieu merci, il est de retour. Que se passe-t-il ici ? Docteur, à partir du test ADN que vous avez fait la semaine dernière, est-ce que ce bébé est de moi ou de lui ? Pourquoi vous voulez faire porter à ce jeune homme la charge qui n'est pas à lui ? Quoi ? C'est quoi tout ça ? Brenda, c'est quoi tout ça ? Maman, c'est... Oui, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire ? Ok, en fait, calme-toi. Moi, j'essaie de... J'essaie de... J'essaie d'éviter un moment de... Une crise cardiaque ? Une crise cardiaque ? T'ai-je demandé de prendre soin de mon cœur ? Non. Hein ? Regarde ici. Tu vas me rembourser le moindre centime que je t'ai donné. Renvoie ça dans mon compte. Maman, je... Je lui ai donné une partie de l'argent. Il a une partie de cet argent. J'ai l'argent. Je suis prêt à le rembourser. Maman, as-tu quelque chose à dire ? Hein ? Parle-moi, maman, parle-moi ! Dis-moi la vérité ! Pourquoi, le diable, m'as-tu menti ? Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu menti qu'elle est morte ? Pourquoi devriez-vous me payer en retour ? Avec autant de haine ! Pourquoi ? Je suis désolée. J'essayais de faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. J'essayais de faire ce qui est bien pour moi. Tu es ma mère, bon sang ! Tu es ma propre mère ! Vous pouvez... Aménez-les. Ah ! Qui... Qui est-ce qu'il doit m'a mener ? M'a mener, pourquoi ? Hein ? Et qu'en est-il de mon argent ? Mme Gina, vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation, pourquoi ? Pour l'effet de falsification et de meurtre. Je veux d'abord parler à mon avocat. Vous le ferez quand vous serez au poste. Allez, avancez. Voilà les gens que vous devriez arrêter. Moi, je n'ai rien fait de mal. Enficier ! Avancez. Vous aussi. Mais je... Mais je n'ai rien fait de mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Vous allez poser les questions au poste. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai... Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal.